Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Chaque semaine, pendant l'exposition Flower Power, le podcast de Giverny vous propose de découvrir le langage secret des fleurs que l'on retrouve dans les œuvres présentées au Musée. Leur histoire, leurs symboles, le regard porté par les artistes sur elles viendront éclairer nos connaissances sur différentes espèces florales. Dans son ouvrage Le langage des fleurs, publié en 1818, Charlotte de Latour consacre l'ensemble du mois de juin aux roses sur lesquelles elle écrit On dirait que la nature s'est épuisée pour leur prodiguer à l'envie la fraîcheur, la beauté des formes, le parfum, l'éclat et la grâce. Elle rappelle aussi que la rose est l'image de la jeunesse, de l'innocence et du plaisir. Qu'elle appartient à Vénus et, rivale de la beauté même, la rose possède comme elle la grâce, plus belle encore que la beauté. Dans l'Antiquité grecque, la rose est en effet l'un des attributs d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Nombreux sont les mythes liés à sa naissance. Dans certaines versions, c'est Chloris, déesse tutélaire des fleurs, qui fait naître la rose du corps sans vie d'une nymphe. Aphrodite donne alors à cette fleur la beauté, tandis que Dionysos, le dieu du vin, y dépose le nectar d'où elle tire son parfum, et les trois grâces y ajoutent le charme, l'éclat et la joie. Apollon, dieu du soleil, des arts et de la beauté, la couronne enfin reine des fleurs. Dans les Métamorphoses, le poète Ovid raconte une autre version du mythe portant sur la création de la rose rouge. C'est en portant secours à son amant Adonis, mortellement blessé au cours d'une partie de chasse, que la déesse Phénus, équivalent latin d'Aphrodite, se fait piquer par les ronces d'un rosier blanc. De son sang naît la rose rouge, devenue dès lors symbole de l'amour et de la passion. Délicate et fragile, belle et parfumée, la rose incarne l'amour, mais aussi la femme aimée. Elle est au cœur du roman de la rose, l'un des textes fondateurs de la littérature française, écrit au XIIIe siècle. Dans cette longue œuvre poétique, le pèlerin, protagoniste du roman, s'éprend d'un bouton de rose caché dans un jardin clôturé et qu'il essaiera d'atteindre en suivant les préceptes de l'amour courtois. Ce texte à grande portée symbolique inspirera les artistes au fil des siècles. Au sein de l'exposition Flower Power, une grande tapisserie dessinée par le peintre anglais Edward Burne-Jones et réalisée par la manufacture Maurice & Co. en 1901, témoigne de la fascination exercée par ce récit médiéval au moment même où l'Angleterre se transforme sous la révolution industrielle. Burne-Jones propose dans cette œuvre une traduction visuelle du roman de la rose en y représentant le pèlerin s'avançant vers un rosier placé de l'autre côté d'une barrière et au centre duquel trône une rose surdimensionnée dont le cœur a été remplacé par un visage féminin. Il propose ainsi une interprétation que l'on pourrait rapprocher des vers suivants. À travers des ronces et des églentiers qui se trouvaient à profusion dans la haie, je suis aussitôt passée de l'autre côté. Je m'en allais immédiatement vers le bouton dont le parfum surpasse celui des autres. Le rapprochement entre la rose et la femme aimée est ainsi un motif récurrent de poèmes, d'œuvres et de chansons qui ont traversé les siècles. Comment ne pas penser par exemple au Petit Prince écrit par Antoine de Saint-Exupéry et publié en 1943, et dont la rose est également au cœur du récit. Malgré tous ses caprices, elle occupe toutes les pensées du héros et symbolise les fragilités et les difficultés d'une relation amoureuse, en même temps qu'elle incarne l'importance et le caractère unique de l'être auquel nous consacrons notre amour. Délicates mais porteuses d'épines, les roses sont empreintes d'une ambiguïté qui participe à leur mystère. En amour, les épines se confondent avec les flèches de Cupidon, mais dans d'autres contextes, elles peuvent aussi devenir symboles de cruauté. L'une des œuvres phares de l'exposition Flower Power, exécutée par le peintre victorien Laurent Salmat Adema en 1888, s'intitule Les roses d'Elio Gabal. L'artiste s'est inspiré d'un texte ancien qui raconte et l'Elio Gabal utilisa le toit réversible d'une salle de banquet pour faire tomber en abondance des violettes et d'autres fleurs sur ses courtisans, de telle manière que plusieurs d'entre eux, incapables d'émerger à la surface, moururent étouffés. Entré dans l'histoire pour ses extravagances et ses excès, le jeune empereur romain imagine ainsi un banquet où la beauté et la mort se confondent. Dans son tableau, Salmat Adema a volontairement remplacé les violettes et autres fleurs citées dans le texte source par des milliers de pétales de roses qui cachent derrière leur beauté séduisante des épines douloureuses et qui symbolisent ainsi la tragédie qui se joue sous nos yeux. Cette ambiguïté inhérente aux roses leur donne également une place à part au sein de la religion catholique. Fleur parmi les fleurs, elle est un symbole de la Vierge Marie, également appelée la rose mystique ou la rose sans épines. Dans ce contexte, la rose est un symbole de pureté et d'amour. Mais parce qu'il est épineux, le rosier évoque également la couronne portée par Jésus et devient ainsi un symbole de la Passion du Christ. Symbole marial et symbole christique, la rose est au centre de la mystique florale chrétienne. On la retrouve dans de nombreuses œuvres parmi lesquelles une Vierge à l'enfant du XVIe siècle présentée dans l'exposition Flower Power, mais aussi répandue sous forme de rosace dans les cathédrales. La fleur est également omniprésente dans l'islam où elle est traditionnellement associée au prophète qui émanait un parfum similaire à celui de la rose. Plus généralement, les fleurs y sont associées à l'idée du paradis et célèbrent par leur beauté la perfection de la création. Mais au-delà de leur aspect symbolique, les roses n'ont également cessé de fasciner les artistes pour la variété de leurs espèces, la générosité de leurs formes, la richesse de leurs couleurs. Au début du XIXe siècle, Pierre-Joseph Redouté, surnommé le Raphaël des fleurs, illustre un ouvrage consacré aux roses, rédigé par le naturaliste et collectionneur Claude-Antoine Thory. Les 180 planches qu'il réalise à cette occasion comptent parmi les illustrations les plus connues de l'artiste et célèbrent la splendeur et la diversité de cette espèce florale. À sa suite, de nombreux artistes consacrent des œuvres à la reine des fleurs en mettant à l'honneur ses qualités plastiques. Chez le symboliste Odilon Redon, une rose aux couleurs vibrantes vient animer un petit bouquet aux teintes sobres. Pierre-Auguste Renoir se plaît quant à lui à peindre des roses mousseuses, particulièrement en vogue en France au XIXe siècle pour leur forme généreuse et leur quantité importante de pétales. Dénuées de tout aspect symbolique, traitées d'une touche rapide et allusive, elles deviennent des prétextes à une étude de la couleur et des contrastes. À l'aube du XXe siècle, la liberté dans le traitement des couleurs et des formes mène à une nouvelle approche des motifs picturaux et permet une nouvelle vision dans la représentation des fleurs. À la fin du parcours de visite, une œuvre de Kupka, datée de 1923 et intitulée Le roman du rose numéro 1, nous propose un nouveau regard sur cette fleur iconique. La référence au roman de la rose est évidente, d'autant plus que Kupka, peintre bibliophile, avait illustré de nombreux textes médiévaux et consacré de nombreuses œuvres aux motifs végétaux. Pourtant, la rose que nous devinons ici au centre de la composition se fait presque abstraite et répand ses formes organiques en une succession d'ondes de couleurs. Chargée d'histoire et de sens cachés, la reine des fleurs est l'une des espèces les plus représentées au sein de l'exposition Flower Power que nous vous invitons à découvrir. Ces œuvres font écho au jardin du musée qui, ornées d'un parterre de rosiers, présentent six variétés de roses. Celles-ci fleurissent principalement entre les mois de mai et juin, mais, s'agissant de rosiers remontants, la floraison se poursuit tout au long de l'été et jusqu'aux premières gelées d'automne. L'exposition Flower Power est présentée du 29 septembre 2023 au 7 janvier 2024 au Musée des impressionnismes Giverny. Pour connaître les jours d'ouverture et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous vous proposons de partir à la découverte d'une fleur riche en symboles, en mythes et en représentations, le tournesol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada